Générique Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux Chrétiens en partenariat avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Jean-Paul Delevoye, président du Conseil économique, social et environnemental. Jean-Paul Delevoye, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. En quelques mots, vous êtes un homme du Nord, vous avez été député, sénateur du Pas-de-Calais, vous avez également présidé l'Association des maires de France, vous avez été ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire, vous avez été également médiateur de la République, on voit votre carrière a été riche. Il faut signaler qu'en 2009, vous avez publié un livre dans lequel vous avez diagnostiqué une véritable dépression française et depuis 2010, vous présidez le Conseil économique, social et environnemental. Une dernière précision, vous avez été maire de Bapaume, votre ville, pendant 30 ans. Et à l'issue de cette 30e année de mandat, vous avez décidé de ne pas vous représenter. Et vous qui êtes UMP, vous avez pointé, vous avez désigné un éventuel successeur socialiste et vous vous êtes retiré de l'UMP. Voilà pour votre portrait. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux Chrétiens par Marine Lamoureux pour La Croix. – Bonjour. – Par Alain Baron pour Radio Notre-Dame. – Bonjour. – Et par Romain Masneau pour RCF. – Bonjour. – Alors, une toute première question que beaucoup de nos lecteurs, auditeurs et téléspectateurs se posent. Jean-Paul Delevoye, vous présidez le Conseil économique et social. Beaucoup d'entre eux ont signé, à l'occasion des manifestations d'opposition au mariage pour tous, une pétition qui a recueilli 700 000 signatures. Et cette pétition, disons, n'a pas eu l'écho que les signataires en attendaient auprès de votre Conseil. Expliquez-vous, Jean-Paul Delevoye. – Merci d'apporter cette capacité pour moi de pouvoir éclaircir un formidable malentendu. Je comprends totalement que toutes celles et ceux qui ont cru que le CESE pouvait recevoir la pétition soient complètement déçus, voire se sentent humiliés. Par le fait que le CESE ait exprimé une incapacité de pouvoir traiter cette pétition. De quoi s'agissait-il ? Le président Sarkozy s'est beaucoup interrogé sur l'évolution du Conseil économique et social à l'époque. Et il a décidé de le faire évoluer sur le Conseil économique, social et environnemental en en modifiant la composition et en y intégrant des représentants des mouvements de la jeunesse, des mouvements environnementalistes et en mettant la parité. – Et puis, il l'a doté d'un certain nombre de pouvoirs supplémentaires, pouvoir être saisi par le Parlement, ce qui n'était pas le cas auparavant, et pouvoir être saisi aussi par pétition citoyenne, permettant, je reprends les propos du législateur, de pouvoir porter dans la société institutionnelle des débats qui étaient au cœur de la société civile. – C'était bien ce que pensaient faire les signataires. – Et effectivement, c'est là où le malentendu est né. Très rapidement, nous avions alerté les animateurs de cette pétition sur le fait de dire, attention, vous êtes en train de dire qu'il y a un pouvoir de suspension de cette loi. Et nous avons dit, ce n'est pas vrai du tout. Puis ensuite, nous avons dit, attention, le bicamérisme, la façon dont la loi est conçue en France, c'est que lorsque le gouvernement dépose un projet de loi au Parlement, il sollicite, avant de déposer le projet de loi, l'avis du Conseil d'État, et lorsque le Conseil d'État a rendu un avis, plus aucune autre institution ne peut émettre un avis. Et bien évidemment, lorsque la loi est en cours de discussion, seul le parlementaire peut changer la loi. – Ce qui était le cas à l'époque. – Et donc la pétition devait être adressée au parlementaire pour dire, attention, nous ne sommes pas d'accord sur telle ou telle chose. Et nous avions très clairement, y compris ici, sur cette chaîne, indiqué le risque de malentendu. Nous pouvions recevoir sur le plan de la forme, puisque le nombre, et c'est d'ailleurs un formidable exploit, c'est un fait politique important qu'il faut séduire. Cette capacité de mobiliser en très peu de temps un nombre aussi important de signataires, veut dire la résonance politique qu'il y a, et l'expression politique qu'il y a sur la désapprobation ou l'inflexion souhaitée par un projet de loi en cours de discussion. Et donc nous avons très clairement indiqué, en recevant d'ailleurs les animateurs de cette pétition, que nous pouvions recevoir sur la forme, mais que dans le respect de la Constitution, nous ne pouvions pas la traiter sur le fond pour deux raisons. Celle que je viens d'évoquer. Sinon, nous transformions le Conseil économique, social et environnemental en une troisième chambre, permettant de pouvoir être une alternative à un débat parlementaire qui serait critiqué, c'est-à-dire qu'on aurait dû interpeller le CESE au moment de la réforme des retraites qui était l'objet de grandes manifestations dans la rue. – Ce qui n'a pas été plus possible. – Donc on voit bien que ça mettait la fin au bicamérisme. Deuxième malentendu, le législateur a très clairement indiqué que le Conseil économique, social et environnemental peut traiter les questions de caractère économique, social et environnemental. Et on voit bien la frontière compliquée entre le social et le sociétal. et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé à l'unanimité. Donc évidemment, je représente le Conseil et je reçois donc toutes les critiques et je ne cherche pas à les fuir. Mais je veux aussi expliquer que je ne suis que le porte-parole d'une décision qui a été prise collectivement par un bureau de 18 groupes à l'unanimité, dans lequel donc on voit bien qu'il n'y a pas uniquement des gens proches du gouvernement et des gens opposés au gouvernement, qu'il y a aussi des représentants des associations familiales qui ont toutes, à l'unanimité, parfaitement accepté cette lecture constitutionnelle que nous avions souhaité d'ailleurs valider, troisième malentendu. J'avais sollicité, puisque je ne peux pas saisir le Conseil constitutionnel, j'ai donc saisi le secrétaire général du gouvernement pour lui dire, partagez-vous la lecture constitutionnelle qui est la nôtre. Et par courtoisie, j'avais aussi alerté le Premier ministre que je saisissais le secrétaire général et dans un souci de transparence qui a toujours guidé mes actions, j'ai transmis les courriers que j'avais adressés au Premier ministre et au secrétaire général du gouvernement, ainsi que les jurisprudences qui confortaient notre position, ainsi que les propos tenus par le président de la Commission des lois de l'Assemblée nationale à l'époque, Jean-Luc Varsmane, et le président de la Commission des lois du Sénat qui à l'époque était Jean-Jacques Yeste. Et les législateurs indiquaient très clairement à l'époque que c'était pour porter les débats de la société civile à condition qu'ils ne soient pas déjà traités par le CESE et qu'ils ne soient pas dans la sphère institutionnelle. Et donc l'on voit bien que les choses étaient parfaitement claires, mais nous avons quand même mis en place un avis qui a été rendu par M. Capdeville sur les conséquences sociales, économiques de l'évolution de la famille par la société contemporaine. – Très bien. – Donc nous n'avons pas cherché à fuir nos responsabilités, même si cela a été présenté comme cela. Nous n'avons au contraire émis le fait qu'il y avait un fait politique majeur, puisque 700 000 personnes réunies en si peu de temps, prouvé, parce que nous avions très clairement dit que le législateur, lorsqu'il avait mis le seuil à 500 000, c'était en réalité pour donner le droit aux citoyens, mais en mettant un seuil tellement élevé qu'on pouvait imaginer que le législateur… – Et là ce seuil avait été largement dépassé. – Alors ce seuil avait été largement dépassé, ce qui veut dire qu'il y avait une formidable résonance dans la société française. D'ailleurs on le voit encore, cette symbolique de la famille, et donc on y reviendra peut-être. – Alors on va y venir. – Les repères de socialisation, que sont le travail, les valeurs, le respect de la loi républicaine, la famille, on voit bien que tous ces repères fragilisés créent de formidables traumatismes collectifs ou individuels. – Alors merci pour ces explications sur cette période passée, mais encore récente et encore souffrante pour un certain nombre de gens. Nous allons venir à l'actualité avec une première question de Marie-D'Amoureux-Lacroix. – Justement pour rebondir sur ce que vous dites, vous qui avez toujours été soucieux de ne pas diviser la société française, on voit bien que sur ces sujets, et comme vous le dites, on est encore en pleine actualité, il y a la question de la fin de vie qui se profile, il y a la question du projet de loi famille, l'autre projet de loi famille, également la question de la PMA pour les couples de femmes. Sur toutes ces questions, comment débattre dans la société française et comment légiférer sans diviser, comme on l'a vu, pour le mariage pour tous. – Jean-Paul Doulevoix. – Madame, vous posez, me semble-t-il, une des questions les plus compliquées et aujourd'hui les plus importantes pour la classe politique. Comment faire en sorte qu'une décision d'intérêt général puisse l'emporter sur des intérêts particuliers, on le voit sur Notre-Dame-de-Lande ou dans d'autres. Sujet difficile. Comment faire en sorte que nous puissions aborder, retrouver le sens du débat en France, alors que très naturellement, on a un réflexe politique d'instrumentaliser le débat et non pas de nourrir le débat. Et je suis très frappé de voir que dans notre société française, plus qu'ailleurs, on est incapable de parler des OGM, on est incapable de parler des nannes de technologie, on est incapable de parler du gaz de schiste. – Vraiment incapable, vous faites ce diagnostic-là, c'est bloqué. – Oui, qu'est-ce qui se passe ? On a une posture de condamnation morale sur certains sujets. Il y a des choses que l'on n'a pas le droit de parler et on n'a même pas le droit de contester. On l'a d'ailleurs bien vu sur Le mariage pour tous, on a bien vu les postures de caractère de condamnation morale de celles et ceux qui, ah, ce n'est pas bien ce que vous dites, on avait l'impression de retrouver d'ailleurs ce qu'avait connu Mme Veil à l'époque. Donc aujourd'hui, il faut que nous retrouvions le sens du débat politique et de l'écoute de la différence. Alors que là, on a une espèce de condamnation morale de celui qui n'est pas dans les règles. – Ce n'est pas seulement une condamnation morale, c'est également l'impression de ne pas être entendu, au moins pour pouvoir exposer ses arguments. – J'allais ensuite continuer. Toutes les questions qui sont devant nous sont des questions politiques extrêmement compliquées. La technologie, la science, les avancées de la science vont poser des questions de caractère éthique et de caractère moral invraisemblables. Je veux dire que par exemple, on va tous saluer la transplantation du cœur artificiel. La question que je pose, c'est qui arrête le cœur ? – Parce que ce cœur est éternel. – Parce que si c'est une mécanique, on voit bien. Donc on voit bien que la notion de fin de vie est aujourd'hui une notion compliquée. et qu'il faudrait éviter ce que je vois dans un certain nombre de pays et qui a fait l'objet d'un débat au Conseil économique social par la Haute Autorité de Santé avec ses collègues européens. Dans un certain nombre de pays, on dit combien coûte la fin de vie ? – La prolongation de la vie. – Et lorsque l'on estime que la vie coûte 30 000 euros, si les traitements sont supérieurs à 30 000 euros, on arrête les traitements. Parce qu'on a une lecture budgétaire et cela existe. Ça existe dans les pays nordiques et ça existe dans certains pays pas très loin de la France. Et la France s'enorgueillit aujourd'hui, au contraire, de ne pas avoir ce type de débat de caractère budgétaire, mais d'avoir un débat avec la loi Leonetti de caractère médical et de respect de la dignité de la personne humaine. Donc vous avez mille fois raison. Moi j'essaie de réfléchir à la façon dont on peut, et c'est pour cela que j'ai mis au Conseil économique, social et environnemental, un objectif de dialogue. Ça n'est pas un enjeu de pouvoir, ça n'est pas un lieu de pouvoir. Est-ce qu'il y a un endroit, et c'est le CESE qui peut l'offrir, où l'on peut mettre face à face des hommes et des femmes qui a priori au départ ont des positions totalement diverses ? Je sors de votre débat, mais par exemple, j'ai mis en face des agriculteurs pour parler avec des écologistes, problématique des algues vertes et des pesticides. C'est des sujets éminemment importants. Mais quand on permet un dialogue sans récupération, sans micro, sans caméra, sans posture, on peut essayer de se construire des convictions moyennes. Et on voit bien que sur les sujets que vous évoquez, sur la famille, sur l'éthique, comment faire en sorte que la personne qui ne partage pas votre avis ne se sente pas écartée, mais se sente écoutée, et à qui on explique éventuellement les raisons pour lesquelles on n'est pas d'accord, les raisons qui justifient notre choix. Et après, il y a un problème entre le fait majoritaire et le respect des minorités, qui est un autre sujet, qui est un sujet très compliqué dans nos systèmes démocratiques. – Ici, nous sommes aussi en dialogue, nous allons tenter de construire un dialogue. Nos amis brûlent de vous poser des questions. Alain Baron, Radio Notre-Dame. – Je voudrais vous poser une question très personnelle. J'espère que vous allez répondre. Si vous aviez été parlementaire au moment de la loi Taupira, quel aurait été votre vote ? – Alors, vous pouvez vous appuyer sur les propos que j'avais tenus lorsque j'étais médiateur de la République. Lorsque j'étais médiateur de la République, et à un moment où il y avait le PAX, et rappelez-vous d'ailleurs à chaque fois le décalage, Mme Bachelot était assez critiquée par son camp politique, parce qu'elle soutenait ce PAX. Et moi à l'époque, j'avais très clairement découvert qu'entre le mariage, il y avait un choix entre rien ou le mariage. Et je découvrais que pour un certain nombre de personnes qui souhaitaient vivre ensemble et avoir une communauté d'affectives, une communauté d'amour, eh bien la protection du plus faible n'était absolument pas garantie parce qu'il n'y avait pas de lien de caractère juridique. Et je découvrais dans des couples hétérosexuels ou homosexuels, lorsqu'il y avait des séparations, lorsqu'il y avait des disparitions, des décès, un drame absolu sur le plan de la propriété immobilière, sur la problématique du plus faible. Et j'avais très clairement exprimé le fait qu'il fallait être attentif en ce qu'entre le mariage, il fallait imaginer une autre institution qui permettait de garantir les liens juridiques pour la problématique la plus faible, et j'avais soutenu le PAX. – C'était une autre institution, justement. – Et j'avais demandé, et j'étais totalement choqué par le fait qu'à l'époque, de façon un peu… je ne sais pas quel terme utiliser, on avait dit, on met le PAX, mais à condition que ce soit enregistré au tribunal et pas à la mairie. Et je trouvais ça absolument anormal. C'est-à-dire que le mariage, qui était une institution qui était faite pour la procréation, pour la survie de la société, pour un objectif très clair qui était la fécondation… – Ça, ça reste clair pour moi. – Évidemment, c'est un symbole très fort d'une société. L'évolution de la société contemporaine fait qu'il y a toute une série de personnes qui veulent avoir une relation juridiquement protectrice pour celui avec lequel elle souhaite partager un moment d'affection et un moment de bonheur. Et donc, il fallait mettre en place une institution qui donne les mêmes droits, les mêmes devoirs, les mêmes avantages, et qui soit aussi dans la symbolique de la mairie. – Mais qui ne soit pas le mariage. – Mais qui ne soit pas le mariage. – C'était ça, c'était clair. – Et alors ça, c'était le PAX. – Oui, mais ma position était très claire. Alors, évidemment, d'ailleurs, et on en revient sur la question de Mme Lamoureux, on voit bien aussi la question à quel point, quelquefois, des débats sont complètement déplacés. Moi, je regardais ce débat avec beaucoup d'intérêt, et j'ai vu qu'il avait été déplacé sur la GPA, qu'il avait été déplacé sur la PMA, et qu'il avait été donc… et que, quelquefois, des débats surgissaient sur un projet de loi qui n'était pas concerné par le sujet, même si c'était éventuellement les conséquences. Et on voit bien que, quand on essaie de purifier la nature des débats, on a aujourd'hui des débats politiques sur les conséquences et jamais sur les objectifs. Et par exemple, sur le débat de Taubira sur la famille, c'était intéressant d'avoir un débat pour dire quelles sont les institutions qui permettent la socialisation, le vivre ensemble dans une société. Ensuite, on peut en mesurer les conséquences en matière du droit à l'enfant ou du droit de l'enfant, mais c'était un autre sujet, ça, c'était une conséquence. Le mariage avait été fait pour assurer la solidité d'une société par la capacité de pouvoir féconder, ce qui n'est plus aujourd'hui le cas avec les sociétés modernes. On voit bien, d'ailleurs, que dans tous les pays en développement, la mortalité inventive diminue et la fécondité diminue, et c'est très corrélatif. Et d'ailleurs, ça pose le problème politique du vieillissement de la population. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème n'est pas la baisse du nombre d'enfants, c'est l'augmentation du nombre de personnes âgées et les conflits potentiels et les régénérationnels. Mais en même temps, attention, la France a montré que quand on touche au symbole, il y a de formidables douleurs sociétales. Et c'est un sujet sur lequel on doit travailler au moment où la place du travail est remise en cause pour tous. Qu'est-ce que l'on fait par rapport à l'absence de travail pour tous ? Est-ce que ça ne crée pas une fracture de socialisation ? On voit bien que la problématique de la famille pose un certain nombre de problèmes, et on y reviendra probablement tout à l'heure. – Alors, un des défis politiques les plus compliqués, c'est comment faire vivre ensemble des hommes et des femmes de plus en plus hétérogènes dans leur comportement personnel. – C'est à mon avis le sujet politique majeur de l'Europe et de la France. – Une dernière question de Romain Masneau, qui est très impatient de vous la poser pour une réponse brève. – On parle beaucoup de la famille, il y a un rapport récent d'un conseiller à la Cour de cassation qui propose de faciliter les divorces par consentement mutuel et de faire en sorte qu'ils puissent se passer d'un juge et qu'ils soient prononcés uniquement par greffier. – Jusqu'où on peut aller pour faciliter, simplifier les divorces ? Est-ce qu'il y a des limites à poser ? – Les associations y sont hostiles, les juges, les magistrats… – Alors, merci M. Masneau, deux choses, deux réponses. Lorsque j'étais médiateur de la République, et notamment avec beaucoup de magistrats, j'avais beaucoup plaidé pour l'exemple québécois, qui était la médiation. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait un enfant, j'ai plaidé pour que le juge puisse presque imposer quelquefois à des personnes adultes totalement en conflit qui veulent plus parler, en disant, mais je crois que vous êtes capables de vous entendre autour de l'intérêt de votre enfant et de proposer une médiation pour voir dans quelles conditions on peut envisager la séparation des adultes sans que c'est la pénalise des enfants par un système de médiation. Mais là où je ne suis pas d'accord avec la proposition qui a été faite, c'est que tout ceci doit se faire sur des repères. Et le juge doit rester le maître de la décision de l'acceptation du consentement mutuel entre adultes parce que c'est celui qui garantit l'équilibre des parties. Et donc le fait de confier cela au greffier, quelle qu'en soit la qualité, me paraît là aussi fragiliser le symbole que le juge est là pour garantir le respect des parties. Et enfin, troisième élément, et on y revient sur ce que disait Mme Lamoureux, moi lorsque j'étais président de l'Association des maires de France, je n'ai pas réussi à faire en sorte que quand on fait un mariage religieux, on a une préparation par un prêtre sur les conséquences de l'engagement, etc. – Préparation souvent exigeante. – On a de plus en plus de mariages civils et j'aurais souhaité que dans chaque mairie, au lieu de venir inscrire une demande de cérémonie à telle date où on lit un article des codes civils qui embête tout le monde et que personne n'écoute parce qu'on se préfère tout de suite se prononcer le oui, il puisse y avoir une préparation civile sur les conséquences de l'engagement, voire même sur l'apport d'un notaire qui aurait permis de dire vous avez peut-être intérêt en vous mariant à préparer votre divorce, en vivant à préparer votre mort, en vieillissant à préparer votre dépendance. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans cette culture en France. Et je trouve que combien de fois j'ai vu des déchirements des divorces qui m'étaient 10 ou 15 ans pour se prononcer, de voir maintenant aussi quelquefois les grands-parents venir surenchérir dans la conquête et l'appropriation de l'enfant et du petit-enfant qui lui subit un double traumatisme parce que je suis responsable de la séparation de mon père et de ma mère parce que je ne les ai pas assez aimés et en plus je suis tiraillé par les grands-parents. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, dans une société de plus en plus instable où l'emploi n'est pas garanti, où le lien affectif n'est plus garanti, où on est en phase de rupture, comment anticiper ces risques de rupture pour qu'elles soient les moins douloureuses possibles ? Et en tout cas, pour répondre très clairement à votre question, je suis toujours pour le repère de l'autorité républicaine et donc la présence du juge qui vient confirmer l'intérêt pour les époux d'accepter ce consentement musuel. – Très bien, nous allons marquer une première pause dans cette édition de Face aux Chrétiens. Nous retrouvons dans un court instant notre invité, Jean-Paul Delevoye, président du Conseil économique, social et environnemental. Restez avec nous, à tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux Chrétiens. Notre invité aujourd'hui est Jean-Paul Delevoye, président du Conseil économique, social et environnemental. Il est interrogé par Marine Lamoureux pour La Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et par Romain Masneau pour RCF. C'est Romain Masneau qui ouvre le feu de cette deuxième partie de Face aux Chrétiens. – Alors lors de ses voeux pour 2014, François Hollande a proposé un pacte de responsabilité avec, a-t-il dit, moins de charges et moins de contraintes pour les entreprises et en contrepartie, plus d'embauche et plus de dialogue social. Alors pour vous, quelle forme ça doit prendre ? Est-ce que beaucoup d'observateurs disent finalement qu'il assume sa politique de l'offre ? Est-ce que c'est ça la cohérence de ce pouvoir ? C'est une politique finalement très libérale sur le plan des questions de société et finalement assez libérale, modérément libérale sur le plan économique aussi ? – Jean-Paul Delevoye. – Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire presque le rapprochement avec le virage qu'a fait M. Mitterrand en 1983, avec la désinflation compétitive, la libéralisation de l'épargne. On voit qu'il y a eu à un moment donné, M. Mitterrand a pris en place un certain nombre de mesures pour coaliser les forces de gauche. Puis ensuite, une réalité s'est imposée en 1983 et il a pris un certain nombre de virages. – Vous faites ce parallèle-là ? – Oui, parce qu'on a bien vu le président Hollande, par exemple, à un moment donné, quelquefois à la surprise d'un certain nombre des siens. On a taxé à 75% les revenus, on a augmenté le nombre d'impôts, on a créé 60 000 emplois fonctionnaires, c'est-à-dire qu'on a aussi ouvert un certain nombre de chantiers de caractère environnemental. Et on sentait que ça pouvait être, la loi sur la famille est apparue pour certains comme quelquefois un moyen de coaliser une majorité parlementaire. Et l'on voit bien qu'aujourd'hui, une réalité s'impose, c'est que la France est un élément faible au niveau de la constitution européenne, du continent européen, et qu'on a un certain nombre de défis économiques à relever, et qu'on revient un peu sur le socialisme de l'offre que vous évoquiez, et qu'il y a même certains penseurs socialistes évoqués, c'est-à-dire qu'on doit créer la richesse avant de la distribuer. Et donc, effectivement, ce qui est tout à fait intéressant, et en même temps, je pense qu'il faudrait peut-être que le président, je n'ai aucun conseil à lui donner, aille un peu plus loin quand même, parce que là, on voit bien que la réaction des syndicats me paraît tout à fait juste. C'est-à-dire que les syndicats salariés disent, il ne peut pas y avoir un dialogue direct entre le pouvoir politique et le pouvoir d'entreprise, il faut aussi qu'il y ait une réflexion avec les salariés. Et moi qui suis gaulliste, je vois bien que la conduite du changement, la société en métamorphose, pose aujourd'hui des questions politiques majeures. Les salariés de Virgin ne pensaient en aucun cas que Virgin allait disparaître. La FNAC non plus. Et on voit Amazon. Donc, on est rentré dans une société, du numérique que nous évoquions tout à l'heure, où il va y avoir de formidables développements et de formidables chutes. Nous allons avoir un paradoxe, c'est que la bourse va bien se passer et les plans sociaux vont mal se passer. Donc, politiquement, nous sommes dans une nouvelle donne politique dans laquelle, à mon avis, nous ne pourrons nous en sortir que si l'on essaie de passer d'un conflit d'intérêts au sein de l'entreprise à une communauté d'intérêts entre les actionnaires, les dirigeants, les salariés. Et lorsque le président prend ce virage que certains qualifient de social-libéral ou social-démocrate, nous voyons bien l'intérêt qu'il y a aujourd'hui à réfléchir ensemble au moyen de retrouver une compétitivité, de soutenir notre entreprise et de faire en sorte qu'effectivement, la question qui était posée sur un ralentissement de la croissance où le travail ne peut plus payer la santé et la retraite, que le problème de la TVA sociale a été écarté parce que M. Sarkozy a commis l'erreur de la commettre en pleine campagne présidentielle et que le candidat Hollande a dit « Ah, c'est pas bien, il s'est retrouvé président, ils aient été coincés » et qu'aujourd'hui, mais ce n'était peut-être pas forcément idiot, la TVA sociale, eh bien, on est sur ce chantier. Sur ce chantier de l'allègement du travail au profit d'une compétitivité accrue des entreprises, d'une augmentation du pouvoir d'achat des salariés et d'une augmentation du nombre d'emplois. – Il faut s'inspirer de l'Allemagne pour favoriser le dialogue social, pour ce retour au réel ? – Je crois qu'effectivement, lorsqu'après-guerre, on a voulu que l'Allemagne soit un pays faible, on a obligé le politique allemand à décider qu'après avoir obtenu l'accord des syndicats et du patronat. Et ce qui était une contrainte à l'époque, apparaît aujourd'hui une force. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devons réfléchir à la restauration du politique au moment où il n'a jamais été aussi discrédité et à la restauration du syndicalisme comme acteur de dialogue et de participation. Le thème de la participation chère au général de Gaulle est plus nécessaire que jamais. On voit bien, je ne sais pas sur le conflit Goudière, s'il y a eu un excès de résistance syndicale ou un excès de pouvoir patronal, on voit bien que quand il y a un pouvoir qui n'est pas équilibré par un contre-pouvoir et qu'on n'arrive pas à créer un dialogue au profit d'une communauté d'intérêt, on voit bien qu'à ce moment-là, on a des dégâts sociaux absolument considérables. Et donc moi, je trouve très intéressante la proposition qu'a faite le Président de la République. Je souhaiterais que les partenaires sociaux y soient associés dans leur globalité. – Alors on a encore beaucoup de sujets à aborder. Alain Barron, Radio Notre-Dame. – Toujours sur le discours du Président, vous pensez que c'est un changement réel ou c'est simplement un constat d'échec ? – Est-ce que vous lui dites chiche ou est-ce que vous n'y croyez pas ? – Oui, M. Barron pose une question très pertinente parce que certains disent, c'est l'affirmation de ce qu'il a caché parce que c'était le fond de sa pensée depuis le départ. Et c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui l'attitude du candidat Hollande au moment des primaires, il avait très clairement dit à l'époque « moins de dépenses publiques, moins d'impôts, plus de compétitivité ». Et puis ensuite, il avait dit en tant que Président et on y reviendra tout à l'heure. C'est clair que dans le discours du Président, il y a cette ouverture qui est une confirmation, je crois, de sa pensée, mais je ne suis pas à sa place. En tout cas, une confirmation d'une nécessité. D'une nécessité. On voit bien aujourd'hui la tension qu'il y a dans les entreprises, en rupture de trésorerie. On a un système bancaire qui ne finance plus les entreprises. Et donc, l'on voit bien qu'on a un excès d'épargne privé et un besoin de financement des entreprises. On a des champs de créativité, d'innovation dans l'économie numérique qui sont extraordinaires pour l'entreprise française. On a des capacités d'exportation, des talents absolument incroyables. Et lorsque le Président parle d'un choc de simplification, d'un allégement fiscal, d'un allégement du coût du travail, d'une augmentation de l'embauche, je crois qu'il faut intégrer une autre dimension. C'est qu'aujourd'hui, c'est sur la force des territoires qui compenseront la faiblesse de la France. Et que la force de la France et sa créativité, son innovation, et tout notre système, est un système de stérilisation. On vous explique en permanence pourquoi on ne peut pas faire, au lieu de dire comment on peut faire. – C'est ça, effectivement, oui. Marine Lamoureux, Lacroix. – La force des territoires, en France, on en est loin, même si la décentralisation a quand même marqué un mouvement de fond. On sent aujourd'hui plutôt, quand on voit les études des géographes, qu'on est sur des grosses métropoles, qu'il y a toute une partie de la France qui est laissée pour compte et dans parfois des déserts à tout point de vue. ce n'est pas si simple, la force des territoires. – Jean-Paul Delvoix. – Laurent Lavzy a monté cette notion de fracture territoriale. Et l'on voit bien, la France a besoin de mythes et quelquefois s'illusionne sur ces mythes. Qui croit encore aujourd'hui à la mixité de la République ? C'est dans les mêmes quartiers que se concentrent les mêmes échecs. En matière scolaire, en matière fiscale, en matière de revenus, en matière même de délinquance. Et l'on voit bien qu'aujourd'hui, on a des territoires, le mythe de l'égalité territoriale en France est un mythe qui sera fracassé par la réalité. Donc ce qui est important, c'est que je crois qu'on a tous vécu l'utopie de l'égalité des situations, qui était l'utopie communiste. Puis on a connu l'utopie de l'égalité des chances, ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit bien que dans l'université, il n'y a que les enfants qui sont soutenus et qui y sont. Et l'égalité des chances territoriales, je crois qu'il faudrait plutôt réfléchir à l'égalité des parcours. Qu'est-ce qui permettrait de pouvoir aller au maximum du potentiel des individus dans leur cursus scolaire, des territoires dans leur capacité de développement ? Les territoires n'ont pas les mêmes capacités de développement. Certains ont des vocations environnementales, d'autres des vocations économiques, d'autres des vocations d'habitat. Et l'on voit bien que cette notion, c'est un vrai sujet. Nous avons des débats politiques souvent budgétaires, nous avons des débats politiques sur les mythes, mixité sociale, égalité des chances, etc. On n'a pas du tout de débat sur les effets comportementaux des politiques publiques. C'est ça le sujet. – C'est-à-dire sur la réalité ? – C'est-à-dire qu'on voit bien que l'offre du logement met en place des mécaniques d'exclusion. Et qu'aujourd'hui, le problème, ce n'est pas uniquement le salaire, c'est le salaire plus le déplacement, plus le coût du logement. Et on devrait donc se reposer totalement ce qui fait société et ce qui met en place une mécanique d'exclusion. Et quand la société est en échec, ce qui est le cas aujourd'hui, eh bien on va trouver dans l'économie au black ce qu'on en a perdu en revenu dans l'économie normale. Et on est aujourd'hui dans des moments où les espérances politiques ont disparu. Parce que les politiques apparaissent plus comme des stratèges de conquête de pouvoir que porteurs d'un projet de société. Nos citoyens nous disent, mais quel est le projet de société ? Où allons-nous vivre ? Et on est en train de vivre une inquiétude collective parce que la classe moyenne dit, je peux connaître demain un déclassement. Et les jeunes me disent, est-ce que mon avenir est bouché en France ? Si on ne retrouve pas cet élan espérantiel qui doit être porté par un projet politique, moi je suis orphelin des grandes idéologies politiques. Aujourd'hui, il n'y a plus d'idéologies politiques, il n'y a plus que des postures, il n'y a plus que des calculs, il n'y a plus de convictions. On gère les émotions. Donc je crois qu'en même temps, il y a une forme… On ne souffre pas d'un excès de politique, on souffre d'un excès de politicien. Et moi je souhaite qu'on retrouve ce sens du souffle politique. – Alain Baron, Radio Notre-Dame. – Vous avez été, vous êtes encore pour quelques semaines un élu local. Que vous inspire cette réforme du scrutin départemental ? Parce que ça a l'air assez compliqué, l'opposition tempête en ce moment contre cette réforme. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Parce qu'elle est un peu curieuse quand Jean-Paul vous le voit. – Madame Lamoureux parlait de la décentralisation. Moi je suis un peu malheureux de ça, parce que j'ai l'impression que j'ai assisté à une espèce de répartition du pouvoir entre l'État, les départements, les régions, on a créé maintenant les métropoles. Alors, où on va assez loin, où on ne va pas assez loin. Si on pense que les métropoles sont un facteur d'attractivité des territoires, mettons en place des régions métropolitaines. Et au lieu d'en avoir 22, on en met 8 autour de Lille, de Marseille, de Bordeaux. – C'est-à-dire une couche de plus ou une couche de moins ? – Une couche de moins, une couche de moins. – D'accord. – Ce qui fera la force d'un territoire, ce n'est pas son ancienneté, ce n'est pas sa puissance, c'est sa réactivité. Et quand on regarde le système allemand, autant je suis réservé sur le modèle social allemand, parce qu'on a aussi, avec la réforme Arth et Schröder, créé beaucoup de travailleurs pauvres. Mais je suis très impressionné par le fait qu'il y a en Allemagne des régions fortes, avec des épargnes de proximité, des caisses d'épargne fortes, et avec des entrepreneurs qui sont propriétaires de leurs entreprises. Et ce mariage où les élus sont proches des décideurs et proches de l'épargne crée d'une puissance de développement des entreprises allemandes assez fabuleuse. En France, on a un éparpillement et on a un allongement des décideurs, c'est-à-dire qu'au moment où la société doit être extrêmement réactive, on augmente le délai entre la prise de décision et l'exécution. Et donc, je dois vous confesser que je suis assez interpellé par ces débats sur la décentralisation, qui me paraissent plus comme une réflexion, comment gagner une élection, comment se répartir les pouvoirs, et pas du tout une réponse aux défis de la mondialisation actuelle par rapport à la force des territoires à laquelle j'aspire. – Romain Masneau, RCF. – On n'a pas encore parlé du deuxième E du CESE, Conseil économique, social et environnemental. Alors, on a beaucoup parlé de l'éco-taxe ces derniers temps, mais quel conseil vous donneriez au gouvernement et au président pour mener une bonne politique écologique ? – Alors, merci M. Masneau, parce qu'effectivement, lorsque je suis arrivé au CESE, c'était la panique, les environnementalistes arrivent. – Les écolos débarquent. – Non, mais attendez, c'était tout à fait ça. C'est-à-dire que les agriculteurs, les entrepreneurs m'ont dit, vous imaginez, les environnementalistes arrivent. Deux ans après, grâce au dialogue, à l'écoute, au respect de l'autre, chacun a pu comprendre les enjeux des politiques environnementales. Et sur l'ensemble des avis que nous avons rendus sur la transition énergétique, sur l'efficacité énergétique, sur le fait que les conférences environnementales se tiennent au CESE, on a toute une série de débats sur une transition vers une industrie économe, sur l'économie circulaire, on a toute une série sur l'agriculture et l'eau, on a toute une série… – Les portiques ont brûlé pendant ce temps-là, pardon ? – Les portiques ont brûlé pendant ce temps-là. – Alors, ce qui s'est passé, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que l'on voit qu'aujourd'hui, le temps politique et le temps de l'appropriation des décisions politiques sont en opposition. Le politique décide, et généralement, le citoyen n'a pas compris les enjeux et estime qu'il n'a pas été attendu au moment du débat. Et l'on voit bien que, selon moi, la respiration démocratique à laquelle nous devons assister aujourd'hui, c'est un, de prendre le temps nécessaire de la pédagogie des enjeux, tant que l'opinion ne comprend pas qu'il y a aujourd'hui un enjeu environnemental majeur et que si nous continuons, nos enfants et nos petits-enfants connaîtront un, deux, trois degrés d'augmentation avec toutes les conséquences assez catastrophiques que cela représente, on voit bien que si l'opinion n'a pas compris l'importance de mettre en place des politiques qui préservent la planète, aucune décision politique ne sera stabilisée parce qu'elle sera contestée. Une fois que les enjeux sont appropriés, on peut mettre en place à ce moment-là l'organisation des débats. – Donc d'abord la pédagogie. – D'abord la pédagogie, ensuite l'organisation des débats et la décision généralement émane d'elle-même. Or, l'on voit bien que la fiscalité éco-taxe, c'est une fiscalité qui est tombée sur le fait de dire, sur un raisonnement qui était simple, on va taxer les transports routiers, paradoxalement, sur les routes à non-péage. C'était quand même très curieux. – Mais ça avait été voté à l'unanimité à l'époque. – À l'époque, parce que l'on voit bien qu'on vote des symboles et on ne mesure pas quelquefois les conséquences. Et je trouve que c'est une naissance démocratique intéressante. Les citoyens, aujourd'hui, lorsqu'ils donnent la légitimité à un élu, lui donnent la légitimité de pouvoir décider, mais à condition de pouvoir être associés à l'élaboration de la décision. Les citoyens veulent être des coproducteurs du futur. Et l'on voit bien qu'il y a donc une nécessité pour le politique d'accepter que son pouvoir n'est pas celui de décider avec une notion de supériorité. C'est celui de dire, je mets en place la question fondamentale des enjeux. Chirac à Johannesburg, et on a la Conférence internationale du climat en 2015. Ces enjeux sont tellement importants qu'il faut que l'on fasse de la pédagogie et qu'ensuite, on puisse avoir les débats nécessaires qui permettront de dégager un fait majoritaire. – Marine Lamoureux-Lacroix, une dernière question. – Vous êtes extrêmement sévère sur l'emprise d'une approche politicienne et l'absence d'espoir et de vrais projets politiques au sens noble. Mais est-ce que la droite a la capacité à incarner ce mouvement ? – En période de crise, l'opposition a quelquefois plus de responsabilité que la majorité. Parce qu'elle devrait challenger la majorité. Et ce qui se passe aujourd'hui, on voit bien qu'à droite comme à gauche, l'offre politique n'est pas en cohérence avec ses convictions. Elle est en cohérence avec une communauté d'intérêts et de pouvoir. Et on voit bien qu'à gauche, il y a des églises idéologiques totalement différentes mais qui réunissent uniquement pour des places au municipal, des places aux législatives, etc. Et à droite, on a exactement la même chose. Et ce qui me met un peu en colère, c'est que quand on regarde la cohérence de l'offre politique, on a, je suis obligé de le reconnaître, une relative cohérence autour de l'extrême droite, Marine Le Pen, les acteurs, même si son programme est totalement impossible et que c'est une bérésina économique, à l'extrême gauche, il pourrait y avoir une cohérence idéologique sur le refus de l'euro, sur le collectivisme, le communisme, etc. Mais c'est difficile. Au centre, il pourrait y avoir une cohérence entre l'Europe, Bayrou, Borloo, mais on ne la voit pas apparaître. Et les partis qui me paraissent les plus malades par rapport à cette cohérence, c'est le Parti Socialiste et l'UMP. Et qu'à l'évidence aujourd'hui… – L'UMP dont vous avez été membre. – Oui, je rappelle que j'ai toujours été gaulliste social. – D'accord. – Et donc, un gaulliste ne se laisse jamais enfermer dans des frontières de pouvoir. Il est toujours en adhésion à des convictions et un combat d'idées. – Très bien, nous allons marquer une dernière pause dans cette édition de Face aux Chrétiens et nous retrouverons dans un court instant notre invité, Jean-Paul Delevoye, président du Conseil économique, social et environnemental. A tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Retour sur le plateau de Face aux Chrétiens. Aujourd'hui, notre invité, Jean-Paul Delevoye, président du Conseil économique, social et environnemental. Il est interrogé dans cette édition par Marine Lamoureux pour La Croix, par Romain Masneau pour RCF et par Alain Baron pour Radio Notre-Dame. C'est Alain Baron qui ouvre le feu de cette dernière partie de Face aux Chrétiens. – Oui, M. Delevoye, on se posait des questions tout à l'heure sur la réalité du changement de M. Hollande. Mais vous-même, est-ce que vous n'avez pas changé ? Je fais allusion à votre situation politique locale puisque, comme le rappelait tout à l'heure Frédéric Mounier, vous vous retirez et vous avez appelé à voter, en quelque sorte, pour un socialiste. – Après 30 ans à la tête de votre mairie, – Est-ce que c'est un changement, une évolution ? Comment vous expliquez ça ? Parce que ça a troublé quand même pas mal de gens. – Oui, il n'y a aucune évolution chez moi. J'ai toujours dit, lorsque j'étais au RPR, que je préférais travailler avec un type de gauche intelligent qu'un type de droite idiot. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais… – Les deux existent, vous confirmez. – Non mais, je n'ai jamais accepté cette hypocrisie lorsque vous questionnez un politique et que vous lui dites, est-ce que tu es tolérant ? Il vous répond oui systématiquement. Et quand vous lui dites, même pour un adversaire politique, la réponse est non. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on enferme l'intelligence dans le respect de la conviction de celui d'un parti politique. C'est contraire à l'intérêt de la France. Moi, ma question essentielle à chaque fois, depuis que je suis rentré dans l'action publique, ça a été de dire, quel est l'intérêt de mes citoyens ? Quel est l'intérêt de mes habitants ? Et si l'intérêt de mes habitants passe par quelqu'un qui est socialiste, peu m'importe. Puisque moi, je passais mon temps depuis 30 ans à travailler avec des hommes qui avaient des convictions très différentes. J'avais des adjoints communistes, des adjoints socialistes. Est-ce que vous croyez que les gens de gauche se posent la question à Bordeaux de voter pour M. Juppé ou que les gens de droite se posent la question de voter pour M. Collomb à Lyon ? Et l'on voit bien que généralement, 90% des délibérations locales sont votées à l'unanimité par l'opposition et la majorité parce qu'entre un égout de droite et un égout de gauche, il y a généralement la même réponse. Donc arrêtons cette hypocrisie et essayons peut-être d'amener la classe politique. Un peu comme aux États-Unis. Et quand vous regardez ce qui se passe en Europe, il y a actuellement 5 gouvernements de coalition. Est-ce que dans les périodes de crise, il n'y a pas intérêt à avoir un débat intelligent entre l'opposition et la majorité qui permettrait peut-être de dégager un certain nombre de solutions qui concernent l'intérêt de notre pays ? Alors qu'aujourd'hui, on voit bien que l'alternance à laquelle on a assisté, ce n'est pas M. Hollande qui a gagné, c'est M. Sarkozy qui a perdu. Mais ce n'est pas la leçon qu'a retirée les citoyens. Les citoyens ont vu arriver à la majorité et au gouvernement des hommes et des femmes qui ont pris des décisions contraires à ce qu'ils disaient quand ils étaient dans l'opposition. Et ils ont vu arriver dans l'opposition des hommes et des femmes qui prennent des positions contraires à ce qu'ils disaient quand ils étaient dans la majorité. Et l'opinion a dit mais attendez, où sont leurs convictions ? Ils n'ont plus que des postures. Et quand on est dans l'opposition, il faut être systématiquement contre. Je crois que les citoyens en ont assez de ce jeu politicien. – Donc vous prônez un gouvernement de coalition aujourd'hui ? – Pas forcément. Je prône un dialogue plus responsable entre la majorité et l'opposition comme je souhaite un dialogue plus responsable entre les syndicats patronaux et les syndicats salariés par rapport au chantier ouvert par le Président de la République avec des capacités d'anticipation. C'est-à-dire, quelle est mon oception dans le CESE, objet du court terme et du moyen terme ? Aujourd'hui, un certain nombre de décisions, si elles ne sont pas prises politiquement, nous condamnent à moyen terme. Je vous donne deux, trois exemples. – Partons-nous, s'il vous plaît, on a encore des questions à aborder. – Si nous ne prenons pas, d'ici la fin 2014, une décision pour relancer les lancements satellitaires à l'Europe, nous échapperons, nous serons virés par les Américains du lancement des satellites qui pourtant, pour l'économie numérique, est totalement déterminant. Si on ne pose pas la question sur le coût de l'énergie et de l'industrie, il n'y a plus d'industrie énergivore en Europe dans 15 ans. Et on voit bien que toutes ces séries de questions nécessitent une réflexion à moyen terme qui pourrait être apaisée par un dialogue plus responsable entre l'opposition et la majorité en disant qu'est-ce qui est au cœur de l'avenir de notre société. On voit bien que le débat européen, il faut se poser la question de savoir la place de l'euro. Mais la force de l'euro met en avant la faiblesse de la gouvernance politique de l'euro. Or, le débat sur faut-il sortir de l'euro ou pas sera un élément déterminant pour combattre les thèses extrémites mais peut-être pour mettre l'accent sur la vraie question politique. Quelle est la gouvernance politique que l'on doit avoir pour que cette force monétaire puisse permettre une réponse européenne à des enjeux mondiaux ? Marine Lamoureux, Lacroix. En même temps, dans ce que vous dites, vous ne semblez pas attirer les conséquences de la difficulté du centre et notamment de ce mouvement qui a eu un moment de troisième voie d'essayer de faire sinon être dans le même bord ou moins travailler ensemble la gauche et la droite en France. On voit que le bipartisme est quand même très prégnant si ce n'est de plus en plus prégnant. Quand on vous écoute, on se dit oui mais ça a été tenté, on essaye et finalement ça semble échouer à chaque fois. Jean-Paul Donnevoix. Oui, je reconnais que ce que l'on a appelé l'ouverture n'a pas été utilisé quand M. Chirac a gagné à l'époque, je crois que c'était pour un moyen. M. Sarkozy l'a tenté mais l'a fait en même temps en disant qu'il était le DRH de la gauche donc il a crispé et M. Hollande est aussi enfermé par sa majorité parlementaire. Tout le monde est enfermé dans ces affaires. Et donc tout le monde est enfermé dans des jeux politiciens mais ce qui est en train de se passer c'est que comme l'offre politique apparaît à ce point marquée par des échecs et bien l'opinion est en train de dire je ne soutiens plus ce jeu politicien et je vais choisir des partis extrémistes pour balayer cette classe politique. Et on a vu arriver B.P. Griot en Italie on a vu arriver des mouvements extrémistes flamands et on voit bien aujourd'hui l'intérêt que représente pour un certain nombre de citoyens Marine Le Pen non pas pour les idées qu'elle présente mais pour le fait de pouvoir éventuellement balayer une classe politicienne qui ne répond pas à cette incapacité qu'elle a de nourrir une espérance politique. Donc il y a urgence pour vous ? Pour moi il y a une vraie urgence pour la démocratie c'est-à-dire que si à un moment donné le jeu démocratique n'est pas capable de nourrir une espérance d'un projet politique elle amènera de facto des réflexes suicidaires de repli sur soi au lieu de penser le monde on pensera village au lieu de penser l'autre on pensera chacun pour soi et ce sera la rupture du pacte républicain vous verrez apparaître non pas une cause politique autour de laquelle chacun se rassemble et se mobilise mais des conflits d'intérêts qui vont nous déchirer et vous verrez des conflits générationnels entre les jeunes qui ne voulront plus payer la retraite pour les personnes âgées vous verrez les gens qui estimeront qu'ils payent trop d'impôts pour la solidarité et qui partiront à l'extérieur c'est-à-dire que c'est la fin même de la citoyenneté parce que la classe politicienne n'a cherché qu'à séduire les électeurs même en affaiblissant les ressorts citoyens alors qu'aujourd'hui il n'y a jamais eu autant de la part des jeunes de volonté d'engagement citoyen vous n'imaginez pas à quel point il y a une pureté une volonté de s'engagement mais pas dans les appareils politiques ou enfin une parole d'espérance oui oui non mais attendez moi je crois qu'il y a des ressorts absolument incroyables sur le terrain moi je regarde les municipales avec les expressions de forum citoyen on voit bien Denis Perre les pigeons les bonnets rouges ça c'est des forces positives il y a une colère dans ce pays qui peut être transformée de façon très positive avec des perspectives fabuleuses dans l'économie du monde moderne dans lequel nous sommes rentrés aujourd'hui on est en train de quitter un monde ancien on est en période de crise il y a un monde nouveau qui s'ouvre avec des perspectives absolument incroyables pour la France si elle sait innover si elle sait accompagner l'intelligence si elle sait financer toutes ces start-up qui nous amèneraient notre garantie d'avenir Romain Mazenot RCF1 vous avez dit tout à l'heure que les citoyens voulaient être coproducteurs du futur est-ce que ça veut dire que ça peut prendre la forme de référendum d'initiative locale comme en Suisse aux Etats-Unis on voit par exemple qu'aux Etats-Unis dans le Colorado ça aboutit à la légalisation du cannabis est-ce qu'il n'y a pas aussi des limites à poser quel sont le genre de sujets qu'on peut soumettre à un référendum et quels sont ceux qui doivent être traités par la représentation nationale je le vois bien le paradoxe en démocratie les lecteurs ont toujours raison mais en même temps on estime aujourd'hui que la classe politique est la seule à dire ce qui est bien et pas bien de parler et à force de deux et l'Ibizal disait quand je rentrais de classe ma mère me disait toujours non pas est-ce que tu as bien répondu est-ce que tu as posé la bonne question ? or aujourd'hui les citoyens se disent mais tiens les politiques ne se posent pas les bonnes questions j'ai vu un débat sur la dépénalisation de la prostitution ou la pénalisation du client de la prostitution le type qui est en train de perdre son boulot et en train de voir son entreprise je dis c'est pas la question qui m'intéresse la question qui m'intéresse c'est la vie de mon ami et je vois un tas de débats politiques sur des faits qui sont absolument mineurs par rapport à ma situation actuelle – Comment ils peuvent être coproducteurs du futur comme vous le disiez ? – Eh bien je crois qu'effectivement lorsque vous acceptez des enjeux vous n'imaginez pas la maturité et l'intelligence de l'opinion moi j'ai vécu et je n'ai aucune leçon à donner à quelqu'un quand en 86 j'ai demandé à ce que l'on implante un centre de détention à Bapaume parce que c'était un objet pour moi de réinsertion et non pas de détention j'ai dit aux gardes de l'ECO de l'époque je le ferai que si j'obtiens la majorité du vote de mes collègues maires et si la population de Bapaume est en accord ça veut dire que vous acceptez que pendant un an on tienne toute une série de débats pour expliquer ce qu'est la détention ce qu'est la maison d'arrêt ce qu'est la réinsertion etc et j'ai obtenu 75% d'adhésion pour l'implantation d'un centre de détention il y a fallu du temps et il a fallu un an un an et demi pour préparer l'opinion à prendre une décision intéressante mais vous avez raison effectivement il peut y avoir des référendums un peu préoccupants mais regardez en Suisse on a eu des réponses très intéressantes sur le blocage des rémunérations etc une toute dernière question de Alain Baron Radio Notre-Dame oui on a appris que le président Hollande allait bientôt à Rome rencontrer le pape François la tradition aurait même voulu qu'il y aille plus tôt puisque traditionnellement le président français qui est je crois chanoine du Latran va très rapidement à Rome que vous inspire cette visite est-ce que vous pensez que c'est un peu tardif ou que c'est bienvenu ? allez-vous accompagner le président de la République auprès du pape d'abord j'ai demandé un rendez-vous et je vais vous dire pourquoi parce que l'analyse qui est la mienne c'est qu'au XXe siècle on était dans la lutte des races dans la différence des races et ça nous a amené le nationalisme ce que je vois apparaître c'est aujourd'hui la lutte des différences de religion et la lutte des identités socio-spatiales et je crois que la lutte des identités est en train de remplacer la lutte des classes et ça va nous amener le populisme et un des défis politiques les plus lourds à relever c'est comment faire vivre en somme des hommes et des femmes hétérogènes sur le plan de leur philosophie de leur culture l'Irlande l'islam sera la deuxième religion en 2040 et on voit bien qu'aujourd'hui la question de l'intégration de l'assimilation de l'immigration de l'identité de la nation est un sujet politique majeur dans tous les pays européens l'Europe a besoin de 50 millions de la population étrangère pour équilibrer sa population active et le pape François était pour moi l'homme politique avec le président de la banque européenne qui m'a le plus impressionné en quelques heures l'homme politique vous avez dit l'homme politique parce qu'en quelques heures il a montré qu'il n'était pas supérieur il était au milieu et qu'il était ouvert et qu'à la limite ce qui était important pour revenir à la lecture même des écritures saintes c'était pas celui qui respectait les rites c'était celui qui était écarté et qu'il fallait ramener dans la pratique dans la foi la pratique de la foi et en même temps il a indiqué et à l'ONU je soutiens cette initiative ainsi qu'à Fès le dialogue intercultuel comment faire en sorte que les trois religions du livre mettent en avant ce qu'elles ont en commun car je vois les différences sont dans les rites et pas dans les convictions pour faire en sorte que le dialogue intercultuel renforce la socialisation parce que demain nous serons confrontés avec des hommes et des femmes qui auront des pratiques religieuses des croyances différentes et comment faire en sorte que l'assimilation puisse se faire plutôt que la confrontation c'est le sujet politique pour moi numéro 1 posé en Europe – Donc c'est ce que vous direz au pape si vous accompagnez le président de la République ? – Oui parce que je souhaiterais il a mis en place un cardinal qui est notamment spécialisé dans la relation avec l'islam et après je participais je participais à la conférence du président Abdou Diouf sur la francophonie avec le grand rabbin de Jérusalem avec des imams et des représentants de la conférence des évêques pour voir très clairement comment nous pouvons accompagner ce dialogue intercultuel – Très bien ce sera votre conclusion merci beaucoup à vous Jean-Paul Delevoye je rappelle que vous êtes président du conseil économique social et environnemental la semaine prochaine l'invité de face aux chrétiens sera Bruno Leroux le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale d'ici là vous pouvez évidemment regarder cette émission sur les sites des partenaires les sites de La Croix de KTO de Radio Notre-Dame et de RCF à la semaine prochaine merci à vous tous – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501